coucou à tous alors vlog numéro 5 alors c'est pour dire comment je vis ma dépression depuis 13 ans pour ceux qui ont suivi il ya 13 ans j'ai rencontré un homme j'avais 17 ans il en avait 29 28 et en fait en gros il m'a violée j'ai mis 7 ans à la voix mes parents c'est ma psychiatre qui l'a avoué mes parents parce que j'avais pas le courage je me sentais sale j'avais honte de moi je me sentais honteuse je me sentais ça je me sentais sali je me sentais tu me sentais horriblement mal et quelques mois après ça j'ai fait une tentative de suicide j'ai pris une boîte de sonifère je me suis fait vers les veines donc là les parents ne le savaient toujours pas donc il m'a retrouvé une mare de sang dans le couloir à mes soeurs montrent une mare de sang le couloir et on m'a tous conduit d'urgence et tout puis je me suis embrouillé avec le psychiatre de garde il me fait ouais vous êtes vous êtes folle je vous permets pas et tout donc on s'est embrouillé donc je suis sorti comme ça le lendemain j'ai vu une psychiatre d'urgence qui m'a conseillé un cmp j'ai vu une psychiatre 3 4 mois après je suis partie juillet août en vacances il y a beaucoup de vent je suis désolé je suis partie juillet août en vacances donc j'ai occulté ça et pendant mes deux années de bac pro j'ai occulté j'ai voilà j'ai oublié j'ai vécu une vie normale et après le bac pro j'ai travaillé en trois mois pour travailler j'avais un cdd de trois mois un cd trois mois à la mairie de ma ville en gros j'ai travaillé un mois et là le mec il est revenu fait sur comment c'est donc je l'avais pas bloqué supprimé donc là je les bloqués supprimés et et en fait bah là j'ai sombré totalement totalement j'ai sombré donc en fait voilà j'ai totalement sombré et donc en gros bah j'ai fait deux mois de cure de sommeil j'étais shooté pire qu'un cheval j'avais des médicaments me demandait comment je tenais debout je dormais 20 heures par jour je mangeais les quatre heures qui restaient et comme les parents mes parents voyaient que manger me faisait plaisir ils m'achetaient ce que je voulais si fait que pendant trois quatre mois j'ai mangé des forêts noires des bavarois des scris de sirop et du coca donc j'ai pris 25 30 kg en trois quatre mois et je les ai pas reperdus après j'ai donc repris mon traitement traitement cmp cmp pour ceux qui ne savent pas c'est un centre médico psychologique avec des psychiatres des psychologues des assistantes sociales non tout ça et là ma psychiatre elle me dit faut porter plainte sept ans après non neuf ans après se fait faut porter plainte donc avec ma mère on va à la gendarmerie je demande d'avoir un gendarme pour porter plainte il me pose des questions je réponds puis il me dit c'est passé il y a neuf ans quand même j'ai oui alors il y a pas prescription et là il y a un flou qui me fait et vous y habillez comment genre je l'ai voulu ça ça m'énerve les gens quand il est préjugé qu'il ya des gens sont sales on sont salis et il ya des gens qui qui nous rabaisse encore plus après comme il n'y a pas eu violence physique mais violence morale et la violence morale n'était pas reconnu par la loi à ce moment là donc il n'y a pas eu de poursuite il ya une main courante qui était posée contre lui mais c'est sous mais je sais qu'il continue c'est magouille quelque part en france je sais qu'il continue c'est obligé c'est un pervers narcissique un prédateur donc maintenant ça fait 13 ans j'ai appris à vivre avec je trouve suivi en cmp là je dois changer de psychiatre parce que ma psychiatre s'en va ça veut dire je dois recommencer toute mon histoire de recommencer toute mon histoire à zéro même s'ils ont un dossier épais comme ça à part que je leur professe en face confiance et m6 4 non j'ai eu du mal à faire confiance m6 4 actuelle même s'il est trop de vent même s'il était très gentil 1 mais voilà ce que je voulais moi c'était pas un petit 4 hommes parce que parler de de viol un homme pour moi c'est totalement impossible donc voilà donc 13 ans dans un enfer absolu là cette nuit j'ai fait une nuit blanche parce que j'étais malade mais parce que si je stressais un peu parce que j'ai fait des cauchemars des cauchemars où je revivais en passé donc la cette nuit j'ai fait une blanche mais j'étais malade voilà je suis épuisé fracassé morte j'ai envie de dormir mais si je dors maintenant je ne me réveillerai que demain et puis après moi donc 13 ans de dépression avec un traitement de choc j'ai un petit dépresseur 4 xanax par jour des gouttes pour dormir du tertian du du xylatarax de dutéralène voilà un peu mon traitement donc voilà et on me demande comment je sais pour tenir debout ben oui mais quand on est une formation ambulante on n'a pas le choix donc voilà je suis une formation ambulante donc sinon pour revenir au mois de janvier où je me suis hospitalisé pendant un mois ça m'a fait un bien fou même c'était non même si mes animaux me manquait ma famille me manquait même s'il est le plus souvent possible non ça m'a fait un bien fou j'ai devoir un psy 4 tous les jours pour parler ça fait du bien ils ont ils ont revu mon traitement ils ont changé mon traitement pour le diabète aussi mon diabète a bien baissé je suis passé de pour ceux qui connaissent l'hémoglobine glycée c'est le taux de pourcentage qui indique le diabète j'étais passé de je suis passé de 11,7 à 8,7 en deux mois je fais une prise de sang dans deux trois semaines et puis je verrai où j'en suis sinon voilà comment je vis la dépression je fais avec mes journées se ressemblent et continue je me lève je mange de son pc je lis je regarde des films je sors sur internet je parle à des amis pas pas très passionnant ma vie donc je trouve pas prêt à trouver un travail parce que psychologiquement je suis pas prête sinon bah j'essaie de gagner de l'argent avec mon roman qui est disponible sur la fnac culture à rakuten amazon je ne suis pas différente de emmanuel toyer t o h i e r et après comme vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos je suis en basse adresse chez un paire le candle donc mon lien vous le trouverez dans les précédentes vidéos donc voilà donc c'est de gagner de l'argent comme je peux j'ai encore des box pour chiens à vendre moins trente pour cent sur les box la petite box de cannelle point com moins trente pour cent le code des stocks des majuscules e s t o c k des majuscules e s t o c k donc moins trente pour cent donc vingt-huit euros va 19,60 et pour ceux à 40 c'était 11 euros de moins je prends un truc comme ça nous voilà donc bah moi j'ai tout ce qu'une maigre allocations handicapées 1 donc j'ai pas j'ai pas de grands moyens et je dépense beaucoup pour les animaux pour les bougies aussi j'avoue que je déconne pas mal après voilà je vous laisse salut